BFM Business, intégral placement, idée de placement. A présent on va vous aider à transmettre votre patrimoine le plus librement possible avec Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume. Vous êtes associé gérant chez Vitam. Avant de nous dire comment transmettre, à qui on souhaite, peut-être que vous pouvez nous rappeler les limites légales de la transmission en France. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à défaut d'organisation de sa transmission, la loi l'organise à votre place. Et si vous décidez en l'absence de donation ou de testament, donc la loi fixe des limites. Alors il convient de distinguer deux choses. La première chose c'est en l'absence d'enfant, en l'absence de descendant. Là encore on va diviser deux niveaux. Le premier, vous avez un conjoint survivant. Mais attention, un conjoint survivant, lorsque vous décédez, marié, pas paxé. Donc en cas de mariage, le conjoint survivant est ce qu'on dit réservataire. C'est-à-dire qu'il a droit à une cote-part du patrimoine qui est fixée à un quart. S'il n'y a pas de conjoint, en l'absence d'enfant, vous transmettez librement à qui vous voulez. Bien sûr par testament ou de donation, mais mieux vaut l'organiser par testament. Ça c'est lorsqu'il n'y a pas d'enfant. Lorsqu'il y a des enfants, lorsqu'il y a des descendants, où va la succession ? Alors là, l'article 913 du Code civil dit qu'il y a une cote-part du patrimoine intangible qui doit revenir aux enfants. Mais cette cote-part, elle n'est pas fixe. Elle dépend du nombre d'enfants que vous avez. En présence d'un enfant, c'est la moitié de votre patrimoine qui doit lui revenir. Deux enfants, c'est deux tiers du patrimoine qui doit revenir à l'ensemble des enfants. Donc un tiers par enfant. Et trois enfants ou plus, il y a trois quarts de votre patrimoine calculé au moment du décès qui doit nécessairement le revenir. Et donc, par effet miroir, si je puis dire, la cote-té disponible, c'est-à-dire la cote-part de votre patrimoine que vous pouvez affecter à qui vous souhaitez, est en présence de trois enfants, un quart, deux enfants, un tiers et un enfant, la moitié. Cette spécificité, elle est française. Donc la réserve héréditaire était inscrite dans le code Napoléon par Napoléon. Donc il y a plus de 200 ans. Si j'ai des descendants, on a bien compris les cotités, que devient le conjoint ? A quoi a-t-il droit dans la succession ? C'est ce que les juristes disent, qu'il a droit à une cotité disponible spéciale. Donc il a le droit à l'absence, bien évidemment, de libéralité depuis la réforme de 2006, du 23 juin 2006, à de l'usufruit. Mais vous pouvez aussi, donc 100% de l'usufruit, mais vous pouvez aussi prévoir une donation entre époux, qui s'applique au jour du décès, de votre décès. Et là, il y a une cotité, il y a trois cotités, c'est l'article 1094 du Code civil qui nous le dit. Soit il a droit à un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, soit la totalité en usufruit, soit la cotité disponible ordinaire. C'est important, cette cotité disponible spéciale, parce qu'on voit que, quel que soit le choix du conjoint, si on lui laisse ce choix, parce qu'il est possible de cantonner ce choix dans la donation, s'il a un choix qui est libre, eh bien ce choix n'ampute jamais la réserve validitaire, car la plus forte cotité disponible, c'est un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit. Or, en présence de trois enfants, la cotité disponible la plus faible est bien de ce quart. Donc tout ça est bien articulé. Oui, c'est bien articulé, c'est bien cadré, on a tout le cadre légal, ceci dit, il existe des outils pour transmettre plus librement, pour aller au-delà de ce cadre légal ? Alors pour aller au-delà de ce cadre légal, il y a bien sûr le formidable instrument qui est l'assurance-vie. Et là, on y revient, l'assurance-vie repose sur un mécanisme, là encore, qui est régi par le Code civil. Qui va me permettre de transmettre plus librement mon patrimoine ? Plus librement, à supposer que ça soit bien encadré. Et là, l'article 1121 du Code civil, sur lequel repose le Code des assurances, dit que le capital qui est payé à raison du décès de l'assuré est transmis aux bénéficiaires sans qu'il soit inscrit dans la succession et sans qu'il ne soit régi par les règles du rapport et de la réduction, je ne vais pas rentrer dans des débats trop techniques, mais qui permettent de protéger, bien évidemment, les enfants. Mais, là encore, c'est bien boutiqué, si je puis dire, puisqu'il y a des limites qui sont fixées. Et les limites sont fixées par l'article L132.13 alinéa 2, qui dit qu'effectivement, ça ne rentre pas dans le cadre de la succession. Mais, si jamais les primes sont manifestement exagérées, eu égard aux facultés du souscripteur du contrat, eh bien là, on réintègre les capitaux dans la succession parce que trop, c'est trop, si je puis dire. Alors maintenant, on peut essayer de définir ce que sont ces primes manifestement exagérées. Et puis, à qui ça s'applique ? Ça ne s'applique pas dès l'instant où il n'y a pas d'héritier réservataire. Donc, si vous n'avez pas d'enfant, si vous n'avez pas de conjoint survivant, pour la faire simple, vous pouvez transmettre par le biais de l'assurance-vie à qui vous souhaitez. Et bien évidemment, en bénéficiant de la fiscalité favorable de cet instrument, je rappelle qu'entre non-parents, le taux de taxation le plus élevé est de 60%. L'assurance-vie, le taux maximal est de 31-25% aujourd'hui, mais pour la majorité des... Très avantageux. Oui, c'est 20%. Donc voilà le... Bien remplir la clause bénéficiaire. Bien remplir la clause bénéficiaire, faire attention à cette notion de prime manifestement exagérée. Qu'est-ce que nous dit la jurisprudence ? Eh bien, ce qui est exagéré, c'est dès l'instant où, et là, il y a une jurisprudence bien établie aujourd'hui, on regarde l'âge du souscriptor, on regarde le montant qui est affecté. Et là, on peut critiquer les juges sur ce sujet, parce qu'il regarde l'usage que l'on fait du contrat d'assurance-vie. Et il faut que l'usage, il ne soit pas de spolier les héritiers réservataires. Donc si on rentre bien dans un contexte défini par cette jurisprudence, il n'y a pas de raison qu'il y ait de primes qui soient réintégrées dans la succession. Et je rappelle, primes qui ne peuvent être intégrées que dès l'instant où il y a des héritiers réservataires. Donc, pour faire simple, des enfants ou un conjoint survivant. Eh bien voilà, quelques idées, quelques astuces, un outil d'assurance-vie pour transmettre plus librement votre patrimoine. Mais comme vous le disiez, ça reste bien cadré, y compris dans le cadre de l'assurance-vie. Mais ça peut permettre d'aller un peu au-delà de... Bien sûr, bien sûr. Mais là encore, il faut être conseillé. De généralité. Il faut pouvoir y penser bien en amont. Il faut pouvoir adapter sa clause bénéficiaire en fonction de son âge et de la consistance de votre patrimoine qui fluctue. Benoît Lombard, associé, gérant chez Vita. Merci beaucoup Benoît. La transmission, c'est un thème sur lequel vous nous interrogez régulièrement. On va continuer d'en parler d'ailleurs tout à l'heure dans la suite d'Intégral Placement. Le CAC 40 progresse à peine aujourd'hui plus 0,03%. Autant dire qu'il est quasi stable. Le CAC a 4253 points. Restez avec nous dans un instant, c'est le journal. Toute l'actualité en direct avec Laurent Mimouini. Merci.